Bonjour les amis, un nouveau podcast Café avec Spiritisme est à l'antenne et nous partageons les commentaires de Larissa Chavez. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le message « Dieu peut » contenu dans le livre « Enfants de Dieu » de l'esprit Johanna de Angelis par la médiumité de Divaldo Franco. Écoutons attentivement ce que nous dit la bienfaitrice. Depuis ton plus jeune âge, tu souffres de moqueries, d'accusations, de dénigrements. Ils t'ont dit que tu ne serais jamais quelqu'un. Ils t'ont imposé l'échec comme seule issue à tes aspirations. Ils ont entravé tes pas, jonchant ton chemin de buissons et de pierres. Tu as grandi, timide et amère, sans vraiment réussir dans ce que tu as entrepris, ce qui a permis à tes agresseurs de confirmer leurs sombres pronostics. Les diatribes qui ont perturbé ta vie continuent à résonner dans tes oreilles, faisant de toi un malade invétéré. D'une certaine manière, tu es victime de ces facteurs dont les causes spirituelles viennent d'autres vies quand l'orgueil et l'indifférence étaient les marques de ton caractère. Vous avez oublié, tes accusateurs et toi, le pouvoir de Dieu qui te destine à la victoire sur toutes les vicissitudes. Ignorant ou laissant de côté cette force d'amour, tu es devenu une ombre dans les ombres du monde. Cependant, n'oublie jamais que Dieu peut tout. Bien que tu sois en train de transiter entre les ombres et les brumes, Dieu peut t'en retirer et te propulser vers une clarté libératrice. Même marqué par le découragement qui accompagne les expériences infructueuses, Dieu peut t'encourager pour de nouvelles tentatives. Affaibli par les maladies continuelles, qui sont le fruit d'erreurs passées, Dieu peut te rendre une santé idéale. Assommé par des forces négatives et impitoyables, Dieu peut te libérer pour que tu rachètes par l'amour les erreurs que tu as commises auparavant. Dans toute situation, tu es sous la contrainte des afflictions. Ouvre-toi au Père, cherche-le et fais-lui confiance en t'efforçant d'assimiler ses pensées et sa volonté, réalisant ainsi un accomplissement intime. Rappelle-toi, Dieu peut tout. Qu'à cet instant précis, nous puissions ressentir la force et la vérité de ses paroles. Dieu peut tout. Que le fait de connaître et ressentir ce pouvoir en nous apporte la paix, en sachant que nous sommes entre les mains du Tout-Puissant. Une intelligence qui peut tout et qui utilise ce pouvoir avec amour et miséricorde au moyen de lois sages et justes. Puissions-nous percevoir quelques instants le courage du pouvoir divin guidant notre vie et puissions-nous apprendre à guider notre embarcation dans cette même direction, fatigués que nous sommes de ramer contre l'amour. Dieu peut, et encore ainsi il nous donne le libre arbitre, afin que nous puissions vouloir le bien et pas seulement craindre le mal, choisir l'amour et pas seulement craindre la douleur. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast Café avec Spiritisme.